Salut à toutes et à tous c'est Romain Lovray et bienvenue dans cette vidéo avant match de la 35e journée de la ligue de BKT entre Rodez et le Havre le match du Havre de la 34e journée qui lui n'a pas encore eu lieu contre le TFC aura lieu le mardi 4 mai à 19 heures c'est bien pour cela du coup qu'on joue la 35e et la 36e journée avant même que la 34e n'ait lieu au final donc c'est parti pour cette vidéo avant match droit tv et horaire de la rencontre la rencontre se joue donc ce soir à 20h au stade Paul Lignon de Rodez le match est retransmis par la chaîne Binsport pour le multi et comme Binsport voilà il y a beaucoup de programmation c'est le samedi soir ne pourra pas programmer la fiche entre Rodez et le Havre en intégralité sur les chaînes Binsport max puisqu'il y aura d'autres d'autres événements qui se passeront en direct du coup Binsport ce qu'ils font Binsport habituellement c'est que ils le mettent sur leur site internet le match en intégralité ça s'appelle Binsport connect et c'est gratuit voilà il me semble que ce match là sera gratuit alors je vais pas vous raconter des bêtises mais normalement normalement il est accessible gratuitement que vous soyez abonné ou pas donc rendez vous sur Binsport connect pour Rodez contre le Havre ou alors ben si vous voulez regarder le multi ben ça se passe dans le multi aussi résultat et classement des deux équipes on va observer donc les comparaisons entre les rutenois et les avraies on va commencer par les locaux les rutenois ils sont actuellement 12e du championnat ils ont 40 points comme le hack et ils ont un bilan de saison de 8 victoires 16 nuls et 10 défaites du côté des ciel et marine du Havre avec je le rappelle un match en moins le Havre a le même nombre de points que Rodez avec 40 excusez moi 40 points le Havre se place à la 13e position du championnat actuellement et le bilan de saison du Havre avec je le rappelle un match en moins il est de 9 victoires 13 nuls et 11 défaites c'est parti donc pour notre 100% hack alors oui un match super important ce soir une importance mais monstrueuse je pense ce soir parce que ben c'est toujours ce match où on pourrait valider le maintien et se mettre tranquille d'une certaine manière le hack m'a plu face à Clermont la semaine dernière le hack m'a plu certes on a gagné un point il faudrait en quelque sorte se contenter face au deuxième du championnat mais avec le match qu'on a fait on aurait dû gagner et c'est vraiment rageant tout de même de ne pas avoir pu prendre les trois points mais aujourd'hui voilà les choses sont différentes on doit passer à autre chose et ce match là contre Rodez est très important alors moi j'aimerais bien c'est que le hack joue de la même façon qu'on a fait face à Clermont on a très bien joué face à Clermont mais ce qu'on n'a pas fait comme on le fait très souvent on n'arrive pas à finir le match on marque on peut mener un zéro mais derrière on n'est pas capable de se mettre à l'abri et ben le j'espère que ce sera le cas face à Rodez de se mettre vite à l'abri si on mène un zéro de faire le break le plus vite possible et puis remporter ce match parce qu'il a une importance capitale qui est le maintien et pas seulement parce que c'est bien de se maintenir parce que justement se maintenir c'est pas forcément se mettre tranquille c'est plus anticiper pour préparer la saison prochaine c'est à dire faire jouer des jeunes essayer de les faire progresser faire jouer des joueurs que tu aimerais peut-être mettre titulaire pour la saison prochaine faut préparer cette saison prochaine et justement si on fait de mauvais résultats face à Rodez premièrement on se met en danger pour le maintien même si je pense qu'on n'est pas dans un danger de mort pour le moment mais on serait en danger et de deux on ne peut pas préparer la saison prochaine ce qui est un peu embêtant parce que ben voilà je sais que le hack a eu des sacrés problèmes cette année notamment au début de saison et ça serait bien que le hack arrive à très bien commencer à la saison prochaine et à faire une grosse saison régulière avec de très beaux résultats et ben ces beaux résultats c'est aussi un travail qui se fait le plus tôt possible une préparation le plus tôt possible et ça serait bien de l'anticiper avant que la saison se termine donc c'est pour ça que ce match contre Rodez est capital parce que si le hack gagne on peut pas dire que le hack serait maintenu à 100% mais le hack serait maintenu d'après moi alors le favori du match alors Rodez a beau être devant faut quand même l'avouer ils ont un match en plus donc si ça se dit le havre est peut-être devant au classement mais bon honnêtement si on doit répondre honnêtement au niveau des qualités des joueurs ou de chacun je pense que le hack part de toute manière favori même si le hack aurait été 15e et Rodez 12e je pense que le hack part favori de ce match je pense que le hack va gagner et va gagner de but à zéro alors c'est parti donc pour le sondage à stram comme à chaque match de scie et la marine je vous demande sûrement instagram si d'après vous le hack va gagner donc bah c'est parti pour les résultats du sondage instagram 57% des votants pense que les scie et marines vont gagner contre 43% des votants pense que le hack va perdre ou alors va faire un match nul donc les avis sont plutôt partagés hein c'est pas loin d'être du 50 50 non plus hein mais bon l'avantage est quand même aussi les marines et voilà c'est tout pour cette vidéo merci à toutes à tous de l'avoir suivi tout de suite rendez vous effectivement dans la description puisque il y a les groupes de joueurs pour ce match entre le hack et Rodez et puis il y a mes réseaux c'est vous même suivre sur snap sur insta etc etc c'est globalement tout ce qui se passe c'est sur insta et puis à et puis voilà moi je vous retrouve donc demain pour l'après match avec une victoire des scie et marines je l'espère je crois les doigts je crois les doigts et 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 et